Je voudrais d'abord remercier nos collègues d'avoir permis que, ce soir, on ait exposé chacun notre vue sur une question aussi centrale. Il n'est jamais dérisoire de débattre de symboles, puisqu'au fond, ils finissent par représenter ce que nous sommes. Je ne reprendrai naturellement pas les arguments qui nous conduisent à voter contre votre résolution. Mais je voudrais insister sur un point qui était présent dans vos explications, comme dans celle que tout le monde a présentée ici. Si nous voulons que les peuples se rapprochent, il faut leur en donner les moyens matériels, on les a évoqués, et symboliques. C'est la raison pour laquelle notre argument contre ce drapeau est son caractère et son origine confessionnelle, que nous ne confondrons pas avec celui de la patrie, qui, certes, au début n'est pas plus clair qu'un autre drapeau, mais que l'histoire a chargé, que la Marseillaise a chargé, que les victoires et les défaites ont chargé d'un sens ineffaçable pour toujours. Voilà pourquoi vous commettez une erreur, en essayant de passer en force sur un symbole qui a déjà été rejeté. Et il n'est pas au pouvoir du Président de la République de signer tout seul la Déclaration 52, parce que le Congrès du Parlement s'étant exprimé contre, il faudrait un autre vote du Congrès du Parlement pour s'exprimer pour. Dès lors, cette résolution doit être prise pour ce qu'elle est, une proclamation politique. Nous avons dit notre position, que le vote vienne maintenant, il remontrera ce que sont nos rapports de force, mais il ne dira pas ce qu'est la conviction profonde du peuple français, du moins je le crois. Merci Monsieur le député.